Bonjour à toutes et à tous. Les informations sur l'écologie, on en a tous les jours. Des bonnes, des moins bonnes. Bon, ok, souvent des moins bonnes. Et puis arrive souvent un moment où on se sent un peu démuni face à la complexité des enjeux. Et bien pour répondre à ça, un collectif d'universitaires, le collectif Fortès, près de 80 universitaires, a écrit un manuel, un manuel de la grande transition écologique et sociale, avec des pistes concrètes, juridiques, sociales, économiques, spirituelles, pour traverser la crise systémique dans laquelle on est tous plongés. Un manuel qui nous fait traverser six portes. Attends, un manuel qui nous fait traverser six portes ? C'est quoi ça ? Un bouquin de science-fiction ? Non, là il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de galaxies perdues far, far away. Mais pour traverser les six portes, vous allez voir comment on fait, et c'est tout de suite après ça. Bonjour Cécile, alors tu es une des coordonnatrices de l'ouvrage, donc du manuel de la grande transition. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis religieuse de l'Assomption depuis bientôt 30 ans. On m'a demandé, parce que j'étais formation initiale d'école de commerce, et on m'a demandé de trouver une matière que je puisse enseigner, et donc j'ai étudié la philosophie et la théologie, et depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai des activités de recherche et d'enseignement, à la fois au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. Je suis maintenant directrice scientifique du programme de recherche CODEV, Entreprise et Développement, programme que j'ai créé à l'ESSEC. Et puis je donne chaque année un cours mutualisé entre le Centre Sèvres et la formation commune des Masters de Sciences Po, un cours à l'École des Mines de Paris. Voilà, et ce sont toutes ces activités de recherche et d'enseignement qui m'ont conduite à cofonder, il y a trois ans, le Campus de la Transition, qui est donc une initiative, une association, qui est ancrée en Seine-et-Marne, dans la communauté de communes du pays de Montreux. Nous sommes dans un domaine que ma congrégation a mis à disposition du projet, et là j'habite avec une trentaine de personnes, pas mal de jeunes, avec lesquelles on essaye de vivre une vie qui soit plus cohérente par rapport aux enjeux de la transition écologique et sociale. Oui, parce qu'on y est aujourd'hui, là, le Campus de la Transition, et toi tu y vis donc toute l'année maintenant, avec un certain nombre de gens. Oui, exactement, et je pense qu'une des dimensions importantes du projet, c'est justement cette partie d'expérimentation, à la fois sur des sujets très concrets, liés aux enjeux, par exemple énergétiques, de chauffage, là on est dans un bâtiment, et même si c'est le mois de mars, il fait encore bien froid, et donc on est assez peu chauffé, parce que c'est le genre de bâtisse qui est une passoire énergétique, et puis sur les questions de mobilité, sur les questions d'alimentation, les questions de déchets, voilà, à peu près tous les aspects de notre vie quotidienne, on essaye de se mettre en route, de se mettre en transition, et donc là-dedans, la dimension collective, elle est aussi vraiment fondamentale, et le fait que la force du collectif, on l'éprouve je pense tous les jours, en voyant combien la transition, elle se fait de façon d'autant plus aisée, que nous pouvons mutualiser un certain nombre de choses, et nous soutenir, nous entraider, voilà, nous laisser stimuler par d'autres, c'est vraiment l'expérience que je fais au quotidien. C'est deux points essentiels que tu dis, d'abord le collectif, qui permet d'être dans un mouvement d'entraînement, et puis le fait d'expérimenter les choses, de ne pas juste dire, ah, compte tenu des contraintes planétaires, il faudrait un petit peu moins se chauffer, il faudrait un petit peu moins utiliser sa voiture, il faudrait, machin, qui sont toujours des injonctions données, mais là, vous les expérimentez, et vous essayez de les pratiquer de manière la plus joyeuse possible. C'est ça. Oui, oui. Et en voyant bien que la marche est haute pour réaliser, par exemple, une trajectoire en termes d'émissions de carbone qui soit cohérente avec l'accord de Paris sur le climat, on sait qu'en France, en moyenne, il faut réduire de 12 tonnes, par habitant et par rente, CO2, l'équivalent CO2 émis, à 2 tonnes, notre empreinte carbone. Donc ça veut dire changer plein de choses dans nos modes de vie quotidiens, et ça, le fait d'essayer de se confronter lucidement à ces défis, ça permet de voir que ce n'est pas forcément simple d'y arriver, en tout cas tout seul, c'est extrêmement difficile. Il nous faut à la fois valoriser des initiatives individuelles et voir aussi ce qui doit être lié à des changements de politique publique, des incitations à la rénovation écologique des bâtiments, favoriser des moyens de mobilité plutôt que, comme on dit, douces, et en même temps que cette mobilité soit inclusive pour ceux qui n'ont pas les moyens, forcément, de ne pas prendre leur voiture, par exemple, pour aller travailler, etc. Donc on essaye de regarder très concrètement comment les choses peuvent se faire dans plein de dimensions qui sont clés si on veut réussir ce qu'on peut appeler la grande transition. Oui, alors justement, cette grande transition, c'est une des coordonnatrices de ce manuel. Alors j'ai parlé dès l'introduction des fameuses six portes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces six portes, que ce parcours que propose ce manuel pour justement sortir de cet effet un peu sidérant face à toutes les informations qu'on reçoit qui sont loin d'être toutes des bonnes ? Oui, alors c'est un manuel qui se veut être, comme on le dit souvent, un socle de connaissances et de compétences pour réaliser la transition. Et je crois que le sous-titre du livre est très évocateur de ce qu'on essaye de faire. C'est « former pour transformer ». Donc, c'est bien dire qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir un certain nombre de savoirs issus de différentes disciplines, même s'il y a un certain nombre de contenus interdisciplinaires qui sont présents. Il s'agit avant tout de se mettre en mouvement pour transformer nos modes de vie, nos modèles économiques, nos manières de réfléchir. Alors du coup, on propose de le faire à travers ces six portes qui sont comme six terrains de questionnement. Alors, on a utilisé des termes grecs parce que c'était une manière d'abord de jouer avec le mot « écologie » et le mot « économie ». Et dans « écologie », en grec, il y a les mots « oikos » et le mot « logos ». Et puis dans « économie », il y a aussi le mot « nomos ». Alors, je vais un peu expliquer les différents termes qu'on utilise, sachant qu'à ces trois-là, on a rajouté aussi « ethos », « praxis » et « dynamis ». Alors, ce n'est pas pour faire du jargon, simplement, je pense que ça peut aussi nous aider à nous rappeler des axes de questionnement complémentaires. Alors, avec la porte « oikos », « oikos » traduit en français, c'est en gros la maison commune. Donc, c'est comment est-ce que nous habitons cette demeure commune qui est la planète Terre ? Quels sont les enjeux aujourd'hui à l'ère de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette époque géologique qu'un certain nombre de chercheurs ont définie comme étant marquée par l'action irréversible de l'être humain sur les évolutions planétaires des écosystèmes ? Et donc, cette ère de l'anthropocène, elle nous invite à nous poser des questions cruciales sur la manière dont l'action humaine contribue au changement, à ce qu'on appelle le changement climatique, contribue aussi à des pertes de biodiversité. Et donc, que ce soit du point de vue des sciences du climat, des sciences du vivant, eh bien, voilà, il nous faut prendre la mesure de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Donc, première porte, Oikos, la maison commune, le fait d'habiter tous ensemble, terriens, la même planète, du coup, qu'il nous faut préserver. Exactement, et du coup, on insiste bien sur l'idée de monde en commun, en faisant droit, du coup, non seulement à des connaissances qui sont liées plus aux sciences dures, aux sciences de la nature, mais aussi à une interrogation plus sociale et socio-économique autour de ce que les économistes appellent les biens communs mondiaux. C'est bien auxquels tout être humain devrait pouvoir avoir accès aujourd'hui et demain. et parler d'une démarche en commun, c'est nous inviter, justement, à regarder ensemble comment chaque être humain sur la planète peut ou pas potentiellement avoir accès dans aujourd'hui et dans les années qui viennent, dans les décennies et les siècles à venir, comment est-ce qu'ils peuvent ou non avoir accès à ces biens et services fondamentaux. Et oui, donc éventuellement modifier nos modes de vie actuels pour justement que les êtres humains puissent continuer à avoir ces biens communs fondamentaux que sont, je suppose, l'eau, l'oxygène. Exactement, on peut en donner une liste et souvent, alors, ce qu'on appelle biens communs, c'est aussi pour dire que ces biens peuvent être parfois rivaux, c'est-à-dire le fait que j'y ai accès, que j'en consomme, peut empêcher d'autres d'en consommer de la même manière. Et ça permet aussi de se poser la question des acteurs en présence et en se disant quels sont ceux qui ont peut-être des responsabilités plus fortes que d'autres vis-à-vis de ce qui se passe. Donc ça, c'est la deuxième porte, donc la porte éthos. Donc ça y est, on a franchi la première porte, on est à la deuxième maintenant. De cette deuxième porte, donc voilà, il s'agit finalement que ce soit à titre personnel ou de manière collective avec d'autres, de se poser donc des bonnes questions en termes donc à la fois de justice, d'équité, de solidarité, alors, et d'ailleurs, pas seulement entre êtres humains, mais aussi une solidarité qui peut être élargie à tout le vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se poser de bonnes questions ? Ça veut dire que finalement, chacun, dans sa vie quotidienne, quand il achète quelque chose, quand il mange quelque chose, doit se poser la question d'où ça vient, comment ça a été produit, c'est ça ? Et voilà, alors, c'est le diagnostic, justement, qu'on peut faire sur la gravité et l'urgence des transformations, des catastrophes, voilà, qui sont déjà en train d'arriver, ou la recrudescence d'événements climatiques extrêmes, etc., des ouragans, des tsunamis dans certains pays, ça devrait nous inviter à nous dire, finalement, qu'est-ce que je fais pour réduire, par exemple, mon empreinte carbone, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est une manière de lutter contre le changement climatique, c'est de vérifier comment les populations des pays sont amenées à avoir une vie beaucoup plus sobre. Or, du coup, quand on se met à parler de sobriété, ça veut bien dire, moi, dans mes choix quotidiens, je vais peut-être avoir une alimentation qui va être moins carnée puisque la consommation de viande est fortement conduite à une économie et une agriculture très fortement émettrice de gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi comment se déplacer en ne prenant plus l'avion ou en prenant beaucoup moins l'avion, comment, dans son rapport aux nouvelles technologies, les smartphones, ne pas changer son smartphone tous les six mois, mais le faire durer le plus possible, essayer de regarder le moins de vidéos possible sur Netflix. c'est tout un mode de vie qui doit changer et ça concerne bien des enjeux éthiques parce qu'on est déjà dans des sociétés extrêmement inégalitaires, dans une société comme la France, mais aussi entre le mode de vie moyen d'un Français aujourd'hui vis-à-vis de personnes qui ne vivent pas aux Philippines, au Burkina Faso, voilà, ou au Salvador, on va avoir des différences en termes de niveau de vie très importantes des populations qui, en fait, polluent beaucoup moins la planète. Ça nous renvoie fortiori à nos responsabilités particulières dans nos pays et notamment pour les classes moyennes ou aisées de manière à ce que ce soit ceux qui aient la capacité de changer leur mode de vie qui le fassent pour que ça ne soit pas ce qu'on a pu appeler la double peine pour les personnes qui se trouvent déjà particulièrement vulnérables du point de vue social et qui risquent d'être encore plus vulnérables aux changements climatiques et du coup être moins en capacité d'être résilientes face aux catastrophes etc. Donc comment éviter des cercles vicieux et comment faire en sorte que, en gros, ceux qui ont la capacité à payer payent. On voit effectivement que cette deuxième porte elle est lourde de signification et qu'il ne s'agit pas là de grands débats théoriques ou qui ne seraient qu'intellectuels. Elle a une résonance dans nos vies à tous dans chacun de nos actes quotidiens. Exactement et sachant que ces responsabilités sont partagées c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire à notre échelle individuelle et par exemple une étude assez connue maintenant du cabinet Carbone 4 qui a essayé de chiffrer ce que pouvaient représenter les efforts individuels par rapport à des efforts à une plus grande échelle liées à un pilotage des politiques publiques de manière différente et à de nouvelles stratégies du point de vue des acteurs économiques. Ce que montre le cabinet Carbone 4 c'est qu'en fait au moins 25% des transformations sont liées à des changements de mode de vie individuel. Ça veut dire que nous avons entre nos mains en fait comme citoyens comme consommateurs des marges de manœuvre parfois bien plus importantes que ce que nous voulons bien nous dire bien reconnaître. Oui, tout à fait. Et alors on a vu les deux premières portes Oikos et Ethos donc la maison commune et puis les responsabilités les agissements de chacun la responsabilité. Troisième porte c'est Nomos alors Nomos c'est quelles règles quelles règles du jeu quels indicateurs quels modèles notamment ces modèles économiques macroéconomiques qui vont justement piloter les politiques publiques ce sont aussi les règles les réglementations les outils de régulation et puis les outils de gouvernance donc c'est un peu des aspects disons fortement liés aux disciplines d'économie de gestion ou aux droits que nous mobilisons beaucoup là dans cette porte pour nous là encore vous demander si les modèles que nous utilisons les indicateurs par exemple le PIB en général le PIB par habitant qui sont un des moyens par lesquels on évalue chaque année la richesse créée dans une société nous savons que cet indicateur est un indicateur qui est très problématique au regard de l'enjeu d'un développement qui soit articulé avec une faible croissance justement du PIB il y a un certain nombre de chercheurs d'économistes par exemple Gaël Giraud qui avait fait une recherche il y a quelques années qui montrait qui montrait que la croissance du PIB par habitant depuis 70 ans chaque année cette croissance elle est tirée par l'augmentation de la consommation énergétique par habitant consommation qui est essentiellement liée à des énergies fossiles ce qui veut bien dire et c'est deux tiers donc de la croissance du PIB est liée à cette augmentation de la consommation énergétique par habitant ce qui veut bien dire que nos modèles économiques nos modèles de croissance y sont insoutenables donc si je comprends bien là la croissance économique ne peut se faire qu'avec une croissance énergétique notamment d'énergie fossile charbon pétrole gaz dans la mesure où ces énergies fossiles doivent petit à petit décroître voire être à horizon 2050 complètement supprimé on ne peut plus continuer comme avant littéralement exactement et ce qui a fait dire par exemple à quelqu'un comme Tim Jackson qui avait remis un rapport au gouvernement anglais il y a une bonne dizaine d'années le titre de ce rapport c'était Prosperity Without Growth donc traduit en français ça veut dire prospérité sans croissance sous-entendu croissance du PIB alors c'est prospérité sans croissance ou avec une très faible croissance du PIB et du coup dans cette porte Nomos on essaye de voir quelles sont les conséquences en termes de ce qu'on appelle les métriques c'est à dire les instruments de mesure et d'évaluation par exemple de l'activité de l'entreprise c'est à dire que finalement les critères que nous nous sommes donnés jusqu'à aujourd'hui pour regarder si l'entreprise a une activité qui se développe voilà et qui se développe de façon pérenne c'est les métriques que nous utilisons par exemple les normes comptables doivent absolument prendre en compte par exemple ce qu'on peut décrire comme étant le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain comment est-ce qu'on fait pour inscrire vraiment dans le pilotage des acteurs économiques voilà on reprend aussi sur tout ce qui se passe à l'échelle d'un territoire d'un pays il faut vraiment inscrire de manière forte les questions écologiques et sociales et pas comme un indicateur qu'on va utiliser en plus de ce qu'on va calculer avec une croissance tirée par des indicateurs financiers c'est le mettre au centre là où pour l'instant il est vu un petit peu comme annexe parce que ça veut dire mettre ça au centre de la comptabilité des entreprises au centre des questionnements et notamment la question de la croissance économique qui est quand même un des mantras de notre époque c'est-à-dire on se dit 100 croissances économiques qui continuent et la plus large possible on a ça dans les informations chaque jour et le gouvernement on a l'impression court après une croissance de plus en plus grande plus elle est grande plus le gouvernement est comptant on est complètement lié là-dedans oui oui et en plus on est pris par à chaque fois des injonctions à très court terme lié notamment au fait que les rapports publiés par les entreprises cotées en bourse tous les trimestres elles doivent montrer l'activité qu'elles ont déployé et en fait on est à une course au profit essentiellement en direction d'actionnaires qui sont centrées sur des performances court terme et donc ça signifie bien qu'il y a un enjeu très important c'est que la finance se mette au service du long terme ce qui veut dire aussi réfléchir non seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue politique à ce qu'on peut appeler des démocraties écologiques c'est-à-dire des démocraties dans lesquelles nos décideurs nos dirigeants à toutes les échelles depuis le maire d'un village jusqu'au président de la république soient mûs par ce souci d'une justice qui soit autant écologique que sociale donc en articulant cette question de justice à plus court terme et d'équité pour des personnes qui habitent ici et maintenant dans des territoires sans se désintéresser des conséquences à plus long terme y compris pour les générations à venir et alors du coup peut-être que ça m'amène à la quatrième porte et qu'on a en musique puisqu'on voit que le campus de la transition est un lieu de vie où vivent un certain nombre de gens dont quelqu'un qui joue du piano et qui nous gratifie d'une belle mélodie donc quatrième porte après cette porte on l'a vu sur les indicateurs à changer je parle d'indicateurs qui gouvernent nos vies un pas d'indicateurs très généraux comme on l'a vu oui exactement et là du coup la porte logos elle va très bien avec la musique puisque c'est précisément l'idée que logos on peut le traduire par le langage on cite souvent la formule d'Aristote l'être humain et l'animal qui possède le logos à la fois la raison et le langage et dans cette porte nous essayons précisément d'aider à réfléchir au récit que nous avons forgé parfois à la faveur de l'usage de termes comme celui du développement durable et nous montrons que ce terme de développement durable il peut être très ambigu parce qu'il peut être lié justement à une forme de grand récit néolibéral dans lequel on fait croire d'une certaine manière que la croissance économique va pouvoir aller de pair avec la protection de l'environnement et le respect des personnes et en fait si c'était si facile que ça de conjuguer les objectifs ça se saurait et ce serait merveilleux c'est la fameuse croissance verte défendue par un certain nombre de décideurs oui et malheureusement nous savons que ce n'est pas toujours du gagnant-gagnant il y a déjà des perdants des personnes plus vulnérables qui se retrouvent un peu laissées de côté dans ce rouleau compresseur d'exigence de modèle économique qui soit de plus en plus financiarisé je le disais à court terme et donc il nous faut réinventer des récits qui nous permettent de nous projeter dans un futur désirable pas simplement dans une catastrophe à venir si nous continuons comme ça mais des récits qui nous permettent de nous dire fondamentalement ça veut dire quoi vivre bien ensemble et dès qu'on commence à se poser la question on va se dire c'est aussi écouter de la musique prendre du temps avec des amis boire un verre contempler un paysage se soucier des autres proches moins et je pense qu'en cette période de Covid nous voyons combien le prendre soin à toutes les échelles de l'interdépendance c'est finalement ça qui est le plus crucial dans nos vies et finalement l'économie devrait être au service de cette qualité des relations entre les personnes et ça ça suppose justement d'avoir en nous des représentations de ce qu'est cette qualité de vie qui nous permettent précisément de ne pas être uniquement soumis à des injonctions ce que certains appellent à la suite d'Alain Suppiau la gouvernance par les nombres Oui Alain Suppiau c'est ce juriste qui travaille au Collège de France qui a beaucoup réfléchi sur être gouverné par des nombres c'est donc ne plus être dans quelque chose de profondément humain il y a quelque chose là de notre humanité qui du coup se décale et dévie et envoie une sorte de mal-être un peu généralisé qu'on voit quand même dans nos sociétés avec tout un tas d'indicateurs consommation d'anxiolytiques etc Exactement alors ça ne signifie pas que les nombres ou les chiffres n'aient pas une valeur parce que précisément d'ailleurs il y a un certain nombre de chiffres qui sont donnés et qui peuvent nous aider à nous faire prendre conscience de l'importance d'agir et d'agir vite mais c'est vrai qu'un monde dans lequel nous serions réduits à tout regarder à travers des chiffres ce n'est pas un monde profondément humain et désirable parce qu'on parlait du bien-vivre et donc on a tout autant besoin des sciences dites dures ou sciences de la nature de la recherche dite scientifique à la différence de ce qu'on peut appeler les humanités les arts ce qui nous permet justement de regarder la réalité avec d'autres yeux alors soit à travers on peut dire que là le cinéma joue peut-être aussi un grand rôle aujourd'hui à travers des documentaires ou des récits de fiction qui peuvent être soit des ouvrages ou autres qui nous aident à nous projeter différemment dans les espaces qui sont autour de nous et dans ces temps à venir donc ça c'était la quatrième porte voilà Logos voilà Logos alors maintenant dans notre parcours on arrive vers la Praxis c'était donc comme le nom l'indique bien les enjeux pratiques la question de l'action et des échelles de l'action en fait ce qu'on essaye de montrer c'est qu'aucun acteur que ce soit les dirigeants politiques les acteurs économiques les citoyens engagés dans des associations ou des personnes voilà qui prennent soin des leurs dans la cellule familiale ou autre aucun acteur n'a la solution tout seul c'est ensemble que nous pouvons réfléchir et dessiner justement des manières de vivre des manières de travailler des manières de vivre nos loisirs de nous déplacer etc sur tous les aspects de nos existences en fait c'est avec d'autres que nous arrivons à trouver des solutions pour pouvoir justement réaliser cette grande transition et donc réfléchir en termes d'échelle de l'action ça nous permet aussi de conjuguer une échelle très locale avec celle d'un territoire un peu plus vaste une échelle nationale et sans jamais perdre de vue l'ouverture aux enjeux mondiaux voilà donc ça c'est ce qu'on essaie de mettre en avant c'est le fait de se dire qu'il faut comprendre les enjeux extrêmement généraux à l'échelle de la planète pour pouvoir mieux mettre en place les enjeux dans sa vie de tous les jours et puis avec ses amis avec dans son lieu de travail etc exactement et puis en prenant conscience que les cultures à l'oeuvre les cultures politiques ne sont pas les mêmes qu'à la fois très concrètement nous sommes dans des milieux naturels culturels des milieux vivants marqués à chaque fois par une histoire par des façons de se représenter justement ce qu'est la qualité de vie et c'est pas du tout la même chose je pense au Japon qu'en Indonésie qu'en Côte d'Ivoire qu'en Belgique ou qu'au Mexique et qu'à chaque fois nos manières à la fois de prendre des décisions nos manières de nous représenter ce qu'est une bonne décision ne sont pas les mêmes et donc quand on parle de pratiques c'est dire des pratiques qui sont à la fois ouvertes à ces enjeux plus universels ouvertes au désir d'une fraternité universelle c'est à dire que c'est pas parce que je suis moins touchée par le changement climatique parce que je vis en France dans une zone qui somme toute va être relativement préservée comme ça peut arriver même si je pense que même en France on fera vraiment on voit déjà comment les sécheresses sont de plus en plus fréquentes mais disons que à court terme peut-être il y a des effets que nous vivons beaucoup moins fortement que dans d'autres zones et donc ça signifie bien que pour prendre des mesures à la bonne hauteur il nous faut avoir en tête ce qui se passe à l'autre bout de la planète parfois pour pouvoir se dire oui par solidarité aussi avec ce qui est en train de se passer beaucoup plus loin j'essaye de changer mon mode de vie parce que précisément nous sommes tous solidaires et parler d'échelle de l'action et de coopération entre acteurs divers c'est aussi se dire que la manière d'inventer une coopération dans un territoire va être différente parce que le maire d'un village va savoir exactement comment un certain nombre de ses concitoyens vont réagir s'ils proposent telle ou telle chose va peut-être se mettre d'accord avec certains acteurs associatifs ou autres pour pouvoir trouver la bonne porte d'entrée pour pouvoir bouger et chacun doit trouver finalement la porte d'entrée qui lui correspond en fait pour pouvoir bouger parce que parfois on a cette question mais qu'est-ce qu'on peut faire etc il n'y a pas de réponse en fait universelle etc chacun là où il est selon son mode de vie selon sa culture aussi personnelle selon son vécu doit trouver par contre ce qu'il faut on l'a vu c'est que chacun doit s'y mettre de d'où la praxis il ne s'agit pas que ça reste juste intellectuel et qu'on ait des grands chiffres sur l'état du monde et que ça ne résonne pas intérieurement exactement et du coup le fait de regarder un peu ce qui se passe aussi en termes de lutte contre les injustices climatiques environnementales à travers la planète est aussi une manière de prendre conscience de la façon dont des gens mettent leur vie en danger pour se battre pour que certains des leurs aient accès à des conditions de vie et de travail qui soient dignes par exemple et du coup là dans la dernière partie de cette porte praxis on fait droit à la question des modes d'action adaptés aux transformations en cours ce qui veut dire regarder comment des associations vont se porter plaignantes par exemple face à l'état français pour dénoncer ou ça a eu lieu aussi aux Pays-Bas pour dénoncer l'affaire du siècle pour dénoncer l'inaction de nos pouvoirs publics ou en tout cas le caractère très insuffisant des mesures qui ont été adoptées jusqu'à maintenant pour nous faire aller normalement vers la neutralité carbone en 2050 et puis on pose la question aussi de la violence de l'usage est-ce qu'on peut arriver à opérer ces transformations sans violence évidemment nous le souhaitons tous mais nous savons que déjà nos modes de vie actuels finalement engendrent des violences sur les plus vulnérables un peu partout et donc ce serait complètement irénique et illusoire de dire qu'on va y arriver sans aucune violence engendrée en tout cas par ce que nous faisons et si nous voulons essayer d'éviter que ce qui se passe soit la porte ouverte à une recrudescence de violences voire de formes de guerres civiles à l'intérieur des pays parce qu'il y aura des arbitrages à faire entre ce que reçoivent ou ce à quoi ont accès les plus riches et ce à quoi n'auront pas accès une partie de la population et bien ça nous invite justement à nous demander que faire pour favoriser des formes de mobilisation citoyenne aujourd'hui certains chercheurs même l'année dernière ont publié une tribune dans le monde mille chercheurs essentiellement enfin beaucoup de climatologues pour appeler à la désobéissance civile ça c'est quelque chose que des chercheurs des scientifiques appellent à la désobéissance civile ça nous dit bien quelque chose voilà sur l'état d'engagement parce qu'on a parfois la sensation effectivement d'un décalage entre ceux qui voilà qui cherchent au quotidien qui sont plongés dans ces questions et puis un certain nombre de déciseurs politiques qui donnent la sensation ou de ne pas être au courant de ce qui se joue ou d'être plutôt guidés par d'autres enjeux ou d'autres boussoles oui oui et là le fait de cette alerte de la part des scientifiques en disant arrêtons de nous payer de mots parce que en même temps nous sommes très doués pour dire des choses je pense que Greta Thunberg avec d'autres étaient de ceux et celles je vous en dis des plus jeunes générations mais que faites-vous vous plus âgés qui êtes à la manette du point de vue économique politique éducatif etc alors tout ça ce diagnostic qui est quand même très préoccupant il nous amène aussi à la dernière porte qui est la porte du Namis la sixième voilà parce que face à tout ça on peut se dire le risque c'est soit de baisser les bras soit de se dire c'est épouvantable c'est porteur quand même d'une très grande inquiétude voire d'une angoisse immense pour beaucoup de nos contemporains comment s'en sortir voilà donc comment s'en sortir et donc sinon en essayant de nous reconnecter à nous-mêmes aux autres à la nature voire à plus grand que soi donc la porte du Namis qui a donné le mot dynamisme en grec mais qui signifie aussi la question de l'énergie et des énergies à l'oeuvre donc on voit bien cette question des ressources ou des sources peut-être spirituelles auxquelles nous pouvons puiser quelles que soient nos convictions nos croyances nos traditions religieuses et spirituelles ont toutes quelque chose à nous apporter par rapport à ces grands défis et donc dans cette porte on fait droit justement à ce que certains appellent l'éco-psychologie donc comment nous enfin en fait essayer de nous confronter à nos émotions justement qui peuvent être la colère la peur parfois aussi une forme de fuite le sentiment d'impuissance parfois la résignation ou au contraire la motivation à agir une forme de paix dans le sentiment qu'on a trouvé de quoi se mobiliser avec d'autres pour des causes qui ont un énorme sens pour aujourd'hui et donc toutes ces émotions qui peuvent nous traverser au gré des jours et bien comment s'y confronter justement les regarder parfois comme on dit les composter les laisser descendre en nous et nous-mêmes trouver des moyens ensuite de puiser dans ces ressources à la fois psychologiques spirituelles pour pouvoir avancer avec d'autres de manière plus sereine et donc et nous disposer peut-être un peu autrement justement avec des logiques qui ne sont pas des logiques d'abord de performance ou d'efficacité mais davantage des formes de contemplation de voilà d'intériorité et certains disent que peut-être le plus grand défi pour nos sociétés c'est de réaliser ces transitions intérieures et je pense que c'est très vrai voilà et d'ailleurs la porte termine avec la question des pédagogies pour la transition et je pense que ce souci est justement de pédagogie adaptée au campus on parle beaucoup de pédagogie tête-corqueur c'est bien parce que ça nous donne des outils pour pouvoir justement ne pas être que au niveau d'un diagnostic intellectuel parce que c'est la grande le grand changement avec ce manuel c'est qu'il a vraiment des pages et des pages consacrées pour chaque porte à cette question-là la question de l'intériorité la question du fait que là on discute un certain nombre de gens peuvent regarder la vidéo donc reçoivent un certain nombre d'informations mais après comment quel temps on se laisse pour simplement respirer simplement laisser sédimenter ça laisser passer laisser rêver rêvasser et ça c'est c'est-à-dire quand on parle de rêver de rêvasser ça devient presque péjoratif dans notre société oui oui alors c'est vrai que dans le livre et ça c'est grâce à une étudiante qui était en service civique l'année dernière la Elahine à qui on faisait lire régulièrement des passages écrits du manuel et puis elle avait lu la première porte un premier projet c'est passionnant mais c'est vraiment dense et puis c'est lourd comme il se diagnostique on a besoin aussi de respirer avec tout ça de laisser descendre et du coup elle avait eu l'idée de proposer des petits exercices donc qui rythment la lecture du manuel justement pour se dire bah oui il y a un diagnostic qui va être un diagnostic assez intellectuel exigeant pour la compréhension qu'on peut avoir de ce qui se joue aujourd'hui comment ensuite se dire voilà les exercices qui sont proposés voilà qu'est-ce qui est autour de moi comment je vois là par exemple là les arbres depuis le campus où nous sommes ces arbres là qui pour certains sont centenaires voilà que va-t-il advenir de ces arbres où voilà tout ce qui est autour de nous fabriqué par la main de l'homme voilà comment ça nous invite peut-être à être sur des logiques qu'on appelle au campus parfois low-tech des technologies moins carbonées qui nous permettent de nous dire que tout ne va pas se résoudre avec ce que certains appellent la géo-ingénierie c'est des technologies de pointe qui seraient supposées résoudre la question du changement climatique non il y a des transformations fondamentales qui sont vraiment d'un autre ordre et ça c'est un peu ce qu'on a essayé de faire percevoir à travers ce parcours des six portes j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices après avoir regardé toute l'interview à prendre des grands moments de respiration pour intégrer tout ce contenu très riche je voudrais avant que l'on conclue sur une note optimiste et joyeuse avoir quand même avoir tous ces enjeux là on a l'impression que c'est tellement lourd et dense que chacun se renvoie la balle c'est à dire que les entreprises disent ah bah non vous comprenez bien c'est l'état qui doit réglementer etc l'état dit ah bah non vous comprenez bien c'est les citoyens qui font pas au point qu'on a dit ah les éco-gestes qui sont même critiqués on dirait bah il n'y a que les éco-gestes etc ça ne suffira pas et puis les citoyens disent ah bah non c'est l'état et les entreprises et donc on a une espèce de cercle un peu vicieux qui se met en place mais donc quelle réponse peut-être les portes ont par rapport à ça et est-ce que maintenant qu'on a vu les six portes tu aurais un exemple très concret pour que chacun puisse voir que c'est pas simplement une récupération avec des mots grecs etc mais que ça peut s'appliquer à chaque situation oui peut-être que je peux prendre la question de la mobilité parce que la mobilité nous concerne tous très quotidiennement et même si nous sommes avec une mobilité réduite en ce moment justement d'ailleurs ça peut peut-être nous permettre de voir comment il y a différentes formes de mobilité possibles pas simplement de la mobilité physique et cette question de la mobilité elle permet aussi de voir à quel point des changements sont nécessaires autour de nous alors si je prends la mobilité en entrant justement par nos pratiques la praxis en se disant chacun d'entre nous est-ce qu'il a besoin de sa voiture individuelle pour se déplacer ou pas ou est-ce qu'il prend plutôt les transports en commun est-ce qu'il a un usage régulier de l'avion ou du train tout ça c'est bon analyser ces pratiques c'est déjà quelque chose se dire peut-être est-ce que je fais du covoiturage voilà comment est-ce que ça ça me relie à d'autres acteurs comment je suis dépendant de la qualité je ne sais pas dans certains pays des autoroutes des routes ou autre pour pouvoir me déplacer d'un point à un autre ça l'analyse des pratiques elle donne déjà des éléments des enjeux ensuite on pourrait dire mais pour analyser ces questions de mobilité à l'ère de la grande transition nécessaire on va devoir avoir accès à un certain nombre d'informations donc ça ce serait la porte Oikos qui nous permet de poser un diagnostic qui consiste à dire en fait la mobilité telle qu'on l'a conçue jusqu'à aujourd'hui avec cette espèce de rhétorique du droit à la mobilité pour tous tous azimuts voilà en se disant il faut pouvoir souhaiter un transport aérien de masse pour que les personnes puissent aller se déplacer pour des loisirs ou autre à l'autre bout de la planète en fait on voit bien que ce diagnostic là le diagnostic montre que ces modes de déplacement sont insoutenables ils ne sont pas extensibles à l'échelle de la planète entière donc ça va nous permettre de réfléchir un peu différemment du coup à des critères de justice en disant voilà peut-être que la question n'est pas d'abord le droit à la mobilité tous azimuts mais peut-être des questions d'accès comment est-ce que la mobilité les modes nos modes moyens de transport nous permettent permettent à tous dans une société d'avoir accès à un certain nombre de biens et de services de base donc là on est déjà dans ethos c'est-à-dire voilà qu'est-ce qui va permettre à chacun d'avoir accès qu'est-ce qui permet des formes d'équité dans ces moyens de transport etc ce ne soit pas juste le prix voilà exactement et donc réfléchir comme ça avoir dégagé certains critères de justice en disant voilà comment finalement transformer le droit à la mobilité en des droits d'accès ça va nous permettre ensuite et on va retrouver les enjeux de NOMOS de se dire quelles sont les règles du jeu peut-être à transformer pour faciliter justement l'accès de citoyens à un certain nombre de biens et services en faisant en sorte par exemple dans des zones rurales enclavées et bien il y ait plus de transports publics qu'on facilite du covoiturage etc pour éviter que les gens prennent leur voiture individuelle pour se transporter d'un endroit à un autre mais quand même faire qu'ils aient accès voilà donc la porte NOMOS nous permet de définir un certain nombre de critères d'indicateurs et de politiques publiques qui vont permettre de changer les choses aussi au niveau pour favoriser d'autres pratiques individuelles et puis ensuite on peut regarder comment par le logos finalement nous sommes amenés à réfléchir justement un peu différemment en étant avec des récits peut-être de ce qui se fait ou un regard sur des modes de mobilité très différents dans d'autres contextes des expériences qui ont eu lieu qui sont peut-être ce que certains appellent des écotopies dans lesquelles des lieux comme le campus où on s'essaye alors en termes de mobilité on ne va pas encore très loin mais se dire on va essayer avec la fondation Michelin et la communauté de communes où nous nous trouvons essayer de développer une maison du vélo qui permette de se dire et en se disant oui il y a tout un imaginaire très positif qui peut se développer à travers le vélo qui nous invite aussi à regarder le paysage de manière justement en prenant plus le temps que quand on est en voiture ou en train où les choses défilent de manière beaucoup plus rapide et ce qui m'amène finalement aussi à la dernière porte du Namis qui est aussi une façon de réfléchir à la décélération dans nos existences comment voilà on est face à une grande accélération certains noms là aussi malheureusement en termes du point de vue des ravages sur les écosystèmes mais cette grande accélération elle nous invite justement à nous dire ben oui pour avoir une vie moins carbonée c'est aussi une vie dans laquelle on prend plus le temps de la contemplation et de formes de mobilité qu'on pourrait appeler des mobilités intérieures et pour la petite histoire moi qui avais beaucoup voyagé avant de rentrer dans la vie religieuse je me souviens que quand je suis dans les premiers mois de vie à Bordeaux dans la communauté dans laquelle j'étais une soeur m'avait dit mais tu verras les plus beaux paysages sont les paysages intérieurs et je crois que c'est très vrai donc voilà aussi finalement la grande transition peut être une manière aussi de nous faire revenir à nous-mêmes très profondément et du coup d'être en meilleure connexion avec les autres et avec tout le vivant c'est une très belle manière je trouve de conclure ce partage est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter qui te semblerait intéressant ou juste peut-être dire c'est ça que je pense le grand enjeu et que ce qu'on a essayé de montrer dans le manuel c'est que former pour transformer ou se former pour transformer comprendre pour agir tout ça c'est justement pour déployer nos ailes on va dire de manière avoir une vue peut-être plus large plus profonde de ce qui est devant nous et surtout pas de le prendre comme un tissu de mauvaise nouvelle mais comme un espace à déployer avec d'autres pour une espérance vécue au quotidien et je pense que c'est et peut-être la grande leçon aussi c'est que tout ça c'est tout seul on n'y arrivera pas mais ensemble nous pouvons beaucoup de choses ensemble c'est possible avec la joie comme boussole voilà exactement une sobriété heureuse ou comme on aime le dire dans ma congrégation le dégagement joyeux de façon heureuse de se détacher d'un certain nombre de choses pour pouvoir s'engager pleinement avec d'autres mais c'est sur cette expression du coup que nous concluons ce temps de partage voilà je vous invite évidemment vous avez entendu ces mots le collectif voilà la vidéo en fait partie donc partagez cette vidéo elle peut servir de points de réflexion de points de rêverie pourquoi pas à d'autres donc n'hésitez pas à partager à commenter à vous abonner à la chaîne bien sûr c'est très aidant aussi et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ces sujets passionnants qui nous concernent tous on se retrouve sur ces sujets